Comment s'insérer dans le monde du travail après ces études ? Une question qui tracasse bon nombre d'étudiants. Très cheville, face à une recrudescence de malades mentaux, la commune voit ses artères occupées de plus en plus par défaut. Et puis, tous les pays doivent avoir les mêmes droits quant à la distribution des vaccins anti-Covid-19. C'est le plaidoyer du président sud-africain au sommet de Davos. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au journal proposé par UFC Africa TV. Une fois leurs études terminées, les jeunes peinent à trouver un travail durable. La compétence ne semble plus être une assurance pour intégrer la vie professionnelle. Il faut désormais avoir les bras longs, comme on le dit, pour espérer obtenir un emploi. Une situation qui inquiète les jeunes encore en formation. Essayons d'en savoir un peu plus avec Christian Gokra. Obtenir un emploi pour les jeunes diplômés n'est pas chose aisée aujourd'hui. Ne pas réussir son intégration sur le marché du travail. Et ne pas s'offrir des perspectives peut conduire à des dérives sociales. Le plus souvent, d'abord, quand tu finis, c'est de l'insertion sociale. Parce que, aujourd'hui, il y a assez de musiciens, il y a assez d'étudiants en musique. Et, oui, non, pour t'insérer à la fonction publique, c'est aussi un autre, on peut encore. Bien avant même que j'aille le BTS, il y a déjà mes défensifs qui n'ont pas encore eu du poste. Ce qui sous-estime que, moi qui viens aussi, ça ne sera pas facile. Pour ces jeunes, bénéficier d'un renforcement des capacités de la part des structures légales d'aide à l'emploi pourrait réduire la symétrie d'informations et les inégalités sur le marché du travail. Il y a trop de chômage. Même si ce n'est pas dans nos différentes filières, il peut nous trouver de petits emplois avec qui on pourra se défendre. Parce que, vraiment, ce n'est pas facile. Construire des centres, nous, au fait. Et puis aussi, essayer de nous prendre une chale. C'est-à-dire, lancer des projets et aussi, nous prendre un stage. Parce que demain, nous, nous travaillons aussi comme eux. Bon, c'est un message par nos dirigeants. Nos dirigeants, parce que, c'est... Si eux, ils se mettent à la disposition des candidats pour faire ces jeunes des trucs, toujours, il y aura ces jeunes des problèmes. Parce que quelqu'un vient même, tu connais, tu es brillant, tu le mérites, mais tu vas composer, tu n'as pas en train. Le chômage persistant des diplômés invite à mettre en place des politiques éducatives et d'emplois efficaces afin d'éviter le favoritisme et donner les mêmes chances à tous. Des sauces odorantes à la saveur relevée, c'est le rôle que joue le piment dans la cuisine sous nos tropiques. Diverses variétés de cette épice sont proposées dans les marchés. Je vous propose donc d'en découvrir quelques-unes avec Denis Kouma. Le piment est une gousse plus ou moins charnue, cultivée en plein air dans les régions tropicales. Il est très fréquemment utilisé pour la composition et la préparation de nombreux mets. Sur nos marchés, il en existe différentes variétés. Il y a trois types de piment. Il y a le piment africain, il y a le piment jaune, et j'ai le piment. Le piment africain lui vient de chéris, lui pique, mais ce n'est pas suffisant que celui de le jaune. Le jaune lui vient du piment, mais celui du bruit, c'est des devons-il, vient du piment. Tout n'est pas trouvé, mais chaque piment a son piment. Il y a d'autres personnes qui sont en piment. Les coûts élevés des marchandises disent ainsi que les frais de route influent sur le prix d'achat, ce qui n'est pas fait pour arranger les commerçantes. Dans les marchés, différents prix sont proposés aux consommateurs, des prix qui ne rencontrent pas toujours leur adhésion. Pour les consommateurs, le piment jaune est prisé, car il joue plusieurs rôles à la fois. On fait ça, parce que ça, c'est plus fort que ça. Puis ça, ça sent très bon. On met dans la sauce, son odeur, ça s'ouvre. Donc ça parfume la sauce ? Sous-souce. Les sauces, soupes, accompagnement d'achèque ou d'aloko, pour ne citer que cela, ne peuvent être réalisées sans piment. Fort ou doux, il y a pour tous les goûts, et pour tous les estomacs dans le piment. Du piment pour relever le goût des aliments, mais attention aux abus qui peuvent s'avérer nocifs pour la santé. Et de santé, il en a été question récemment dans les villages de Strangon, à la périphérie d'Abidjan. L'ONG Hop Life a initié une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Environ 400 femmes et jeunes filles en ont bénéficié, avant d'être sensibilisées sur les comportements sexuels à risque. Trècheville, commune au cœur d'Abidjan, offre un tableau inquiétant ces derniers temps. Des malades mentaux déambulent un peu partout et élisent domicile au gré de leur balade. La situation préoccupe les populations et elle le signifie au micro de notre porteur, Karel Octave. Pourquoi tant de fous dans les rues de Trècheville ? Des drogués reconvertis en STF ou des malades mentaux en ne seraient les différenciés à vue d'œil ? À l'autre sens, il y a des fous et puis il y a des enfants qui n'ont pas de médecine. Il y a beaucoup de drogués, mais il y a des fous même. Il y a d'autres même qui sont vraiment fous. Ils sont beaucoup, ils sont fréquents ici même. Cette concentration de ces individus dans la zone aurait une explication. Non loin du CHU de Trècheville, il y aurait un fumoir très fréquenté. Et selon certains, le fumoir à côté serait la raison de cette concentration de fous dans la zone. Ils fument, ils ne mangent pas bien, ils sont là à la boisson afin que ça devienne un peu bizarre. Effectivement, en sillonnant les rues de la commune, nous avons pu voir quelques-uns. Avant, ils étaient plus nombreux. Maintenant, depuis qu'ils ont cassé beaucoup de fumoirs, ils ont diminué. Sinon, avant, dans chaque quartier, au coin, il y avait des fumoirs vers Belleville. En bas du pont, il y avait un fumoir là-bas. Au quartier Apollo, il y avait un fumoir. Et puis ici aussi, vers les rails là. Mais depuis que l'État a commencé à les traquer, ils sont cachés, cachés maintenant. Au-delà du malaise de les rencontrer dans les rues, il faudrait regarder l'abandon de ces hommes dans les rues. Ils représentent non seulement des dangers pour les rivérins, mais eux aussi se mettent en danger. Il y a un même en dit qu'ils ont tué la dernière fois sous le pont de Voltaire. Ils ont pris ses organes, ils sont partis avec. Finalement, il revient aux habitants de s'en occuper. Et pire, d'en subir la cohabitation. Il y a d'autres qui viennent manger, ils viennent demander à manger. Il y a d'autres qui souvent leur donnent. Il y a aussi, même là, quand ils viennent, ils sont agressifs. Donc, le gérant là, le repousse un peu. La solution de détruire les fumoirs de la commune a été envisagée, mais la concentration des présumés fous dans la commune perdure. Donc, c'est plusieurs coins de fumoirs. Mais à chaque fois qu'on casse un coin, ils n'ont qu'un autre. Peut-être que c'est des points pour mettre dans les centres. Ou bien d'arrêter, il faut ça mettre dans les centres. Il nous fatigue. Il y a un même qui est passé tout à l'heure là, mais il était très violent. Bon, si la mairie peut faire quelque chose, parce que c'est eux qui sillonnent dans les quartiers. Si la mairie peut prendre la résolution de les prendre en charge, de les prendre et puis aller, il y a d'autres où on peut les soigner. Parce qu'il y a beaucoup même qui sont violents. Les autorités municipales tentent de redorer le blason de la commune, mais la concentration des fous à chaque point de rue transforme la commune en asile psychiatrique, ce qui ne participe pas à l'embellissement de la commune. Madagascar est un des rares pays à avoir lancé un remède local contre la Covid-19. Mais voilà que les cas positifs au virus ne cessent d'augmenter sur l'île. La société civile se demande alors pourquoi les dirigeants continuent de s'opposer au projet mondial et gratuit de vaccination. Elle va plus loin en demandant des comptes sur le manque d'informations concernant les propositions extérieures quant à la pandémie. Et toujours concernant la Covid-19, au sommet de Davos, le président sud-africain a dénoncé ce qu'il qualifie de nationalisme vaccinal. Il crée en effet que les puissances mondiales ne confisquent les doses supplémentaires de vaccins qu'elles auraient commandées alors que d'autres pays en ont besoin. Des détails avec Henri Niamke. L'Union européenne a recommandé un milliard et demi de doses de vaccins pour 450 millions d'habitants. Et pour seulement 38 millions d'habitants, le Canada a réservé 358 millions de vaccins. Quand l'Afrique, avec son milliard 300 000 habitants, doit se contenter de seulement 850 millions de doses. Juste quelques exemples qui fondent la réaction du président sud-africain au sommet de Davos. Pour lui, la course au vaccin contre le coronavirus est en passe de favoriser le nationalisme vaccinal, mettant en garde contre la confiscation de doses par les grandes puissances. Jusqu'au XIXe siècle, la rage tuait 59 000 personnes avant l'avènement du vaccin de Pasteur. Au XXIe siècle, le Covid-19 a fait en une année plus de 2 millions de morts pour 100 millions de contaminations. Selon Ramaphosa, l'éthique recommande une égalité de chance pour la lutte contre la pandémie. Surtout qu'à l'exception de 4 pays fabricant du vaccin, tous les autres sont demandeurs. Rappelons que l'Afrique du Sud compte 41 000 morts et que ses morgues sont saturées. La sécurité alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso a fait l'objet d'un séminaire. Malgré un contexte difficile, les autorités disent être satisfaites des bilans céréaliers et alimentaires présentés. Ce type de rencontre est désormais une tradition dans le pays car organisée deux fois par an par le ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de mécanisation. Les éléphants bientôt protégés du braconnage grâce à la technologie. En Afrique du Sud, des tests sont effectués via des satellites pour renforcer la surveillance des pachydermes qui pourront vivre en toute quiétude. Une quiétude que je vous souhaite tout au long de cette soirée. et qui, j'espère, sera agréable devant les programmes d'UFC Africa TV. À demain.